Sous-titrage ST' 501 ... ... Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la RTNC. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Les militaires rwandais du M23 expérimentent la puissance de feu des Fardisées sur le terrain en se sauvant les munitions, les ténues militaires et différentes armes ont été abandonnées. Les reportages des Fardisées. La coalition M23-RDF s'est heurtée à la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo dans la nuit de vendredi à ce samedi 11 novembre 2023 sur l'axe Karenga en territoire de Massissi. L'armée rwandaise qui œuvre sous couvert du M23 a abandonné, hormis ses hommes neutralisés, les effets militaires pendant sa fuite. Des armes d'armes d'appui ainsi que des tenues récupérées par les forces armées de la RDC ont été présentées au commandant des opérations militaires du Nord Kivu, le lieutenant général Falsi Kaboué. Nous avons tenu à présenter les effets militaires récupérés sur l'ennemi en commandant des opérations de la guerre par procuration que mène la République rwandaise à l'est de la RDC, même si son président continue de nier son implication. Les effets d'essai dans leur mission rogalienne sous l'impulsion du lieutenant général Falsi Kaboué, commandant des opérations militaires au Nord Kivu, sont plus que déterminés à défendre le territoire national dans son intégrité. Vous le savez, la tradition a été respectée hier vendredi au gouvernement. Les membres de l'exécutif se sont retrouvés autour du président de la République à la cité de l'Union africaine pour le 119e réunion ordinaire du Conseil des ministres, suivant cet extrait du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembewe. Le quatrième point de la communication du président de la République a porté sur la réforme de l'académie diplomatique congolaise. Au regard du rôle de stratégie que notre pays doit jouer en Afrique et dans le monde et considérant les besoins de renforcer notre machine diplomatique et au-delà des recommandations formulées, au cours de la conférence diplomatique, le président de la République a encouragé la réforme de l'académie diplomatique. S'appuyant sur le modèle poursuivi par l'École nationale d'administration, qui concourt chaque année à la formation des cadres et agents rappelés à la suite à intégrer la fonction publique, il conviendrait que l'académie diplomatique congolaise intègre une section dite « l'élite » accessible uniquement sur concours et avec études préalables du dossier des candidats qui s'attèleraient à former des diplomates congolais du futur. Avant de clôturer cette réunion du Conseil de ministres, les derniers qui précèdent les débuts de la campagne électorale, le président de la République a exhorté les membres du gouvernement à considérer le moment de la campagne qui arrive comme un rendez-vous historique et un rendez-vous avec le peuple congolais. Il faut avoir foi en vous, foi dans les travails que nous avons faits ensemble. Nous devons opposer les arguments contre les arguments, et les résultats de notre travail durant ces années permettra aux Congolais de nous refaire conscience. Les ennemis de notre pays sont en alerte dans l'objectif de les perturber par tous les moyens et les processus en cours. Mais gardons foi en Dieu, et la cause du Congo triomphera, a-t-il conclu. Parlons de processus électoraux à présent. Début ce lundi 13 novembre, des cadres de concertation CENI, candidats indépendants, partis et regroupements politiques, ainsi que la société civile dans sa diversité. Ses assises se tiendront du 13 au 15 novembre au FLOF Congo Hôtel et à la salle de spectacle du Palais du Peuple. L'annonce a été faite ce jeudi par le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, Didi Samba, et je reste foutu. À quelques 40 jours des élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales, la Commission électorale nationale indépendante, fidèle à son engagement d'ouverture et de contact permanent avec les parties prenantes, organise du 13 au 15 novembre 2023 des cadres de concertation avec les candidats présidents de la République, les partis et regroupements politiques et candidats indépendants, ainsi qu'avec la société civile dans sa diversité, pour des élections inclusives, crédibles, transparentes et apaisées. Le cadre de concertation CENI, candidat président de la République, se tiendra le lundi 13 novembre 2023 à l'Hôtel Hilton, tandis que le cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques, candidats indépendants, ainsi que CENI avec la société civile, se tiendront respectivement le mardi 14 et le mercredi 15 novembre dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Les invitations sont à retirer au siège de la CENI dès ce samedi 11 novembre 2023 à partir de 9 heures. Il est à noter que chaque candidat président de la République, qui le désire, devra se faire accompagner d'un seul collaborateur. Les femmes ministres honoraires, députées nationales, les femmes de la société civile, bref, la jeune féminine politique s'est donnée rendez-vous pour discuter sur le rôle de ces femmes lidaires pour les élections à Pédi en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Ndolodemazou. Il était donc question pour ces femmes, pas du tout invitées au hasard à ce dîner, le 9 novembre dernier à Kinshasa, d'analyser la situation politique du pays, identifier les défis et obstacles, mais surtout de proposer des pistes et recommandations pour que l'objectif soit atteint. Et c'est la ministre du genre, famille et enfants, qui a lancé les assises. Nous devons résoudrement de mobiliser et transcender toutes nos divergences à travers de la culture, de la tolérance, de la paix et de l'amour de la patrie, notre bien commun. Obtenir l'engagement de toutes ces femmes lidaires pour leur implication à travers des messages de paix aux élections à Pédi dans le pays, voilà l'essence même de cette rencontre organisée par voix et leadership des femmes. On sait que les femmes ont eu affaire à des violences. On ne parle pas seulement des violences physiques, mais c'est des violences morales, des violences verbales, et qui prouvent que si on voit l'élection de cette manière-là, elle ne peut pas être appréciée. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du groupe de voix et leadership des femmes en RDC, financée par l'État mondial Canada et mise en œuvre par le Centre Carter, et a pour objectif de promouvoir les droits fondamentaux des femmes et le progrès de l'égalité entre les sexes en République démocratique du Congo. Et à la Chambre basse du Parlement, les élus nationaux ont examiné la proposition de loi modifiée relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, loi qui va permettre de mettre en lien l'émission des régulations des télécoms à l'ère des nouvelles technologies. La plénière a aussi examiné et adopté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litorie-Norkivu. C'est le mot Mbongi, Kitoko et Bernard Baudot. Les provinces de Litorie-Norkivu sont sous l'emprise des forces des ennemis de la République démocratique du Congo. Une prorogation de 15 jours vient d'être adoptée par l'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement conduite par le président Christophe Mbosokodiapuanga. L'économie générale de ces projets de loi a été présentée par le vice-ministre de la Justice et garde de Sceaux, Amatoube Baibazire. Ces 338 honorables députés qui ont pris part au vote, 332 honorables députés ont voté oui, 4 honorables députés ont voté non, 2 honorables députés ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte les projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde léthique. Autre matière débattue au cours de cette même plénière était la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 20 bar 017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication. Cette proposition de loi modifiée, œuvre législative du député national Jean-Marc Lombakou, entend ramener les statuts et l'autorité des régulations à sa large autonomie voulue par les instruments internationaux. Sans débat, la plénière a déclaré recevable et renvoyé à la commission aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies dans la formation de la communication pour toilettage. Et le Sénat vient de voter ce samedi le projet de loi portant en prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. Au cours de cette plénière présidée par Modesto Baatiloukwebo, plusieurs autres matières ont fait l'objet de vote. Il s'agit du projet de loi portant sur l'impôt des sociétés, celui sur le revenu des personnes physiques, ainsi que celui relatif aux réformes des procédures fiscales, dont le rapport a été renvoyé à la commission ECOFIN. Il s'agit de noter que les élus des élus ont examiné et voté séance tenante la loi portant en organisation et fonctionnement de l'ordre des sages-femmes en République démocratique du Congo, renvoyée par le chef de l'État à la Chambre du Parlement pour un réexamen afin d'une clarification des certaines définitions, à savoir « sage-femme à pratique, sage-femme à coucheuse ». Les images dans nos prochaines éditions. Et la tournée judiciaire dans les juridictions inférieures de la Cour d'appel de la Gombe, initiée dernièrement par la première présidente de cette institution, se poursuit. Espérance Diakirakir s'est rendue au tribunal de paix de la Gombe et au tribunal pour enfants d'Ongeliemano Nomanseko. Dès fois après sa prise de fonction à la tête de la Cour d'appel de Kitshasa Gombe, la première présidente de cet organe a entrepris une tournée judiciaire dans les différentes juridictions sous sa responsabilité. L'objectif de cette tournée, initiée par Espérance Diakirakir, était de faire l'état des lieux de son secteur et de palper les réalités des travails des juges et magistrats de son ressort. Il était donc impérieux pour moi de faire une descente sur le terrain, d'entrer en contact avec les chefs des juridictions qui sont sous ma supervision et répertorier toutes les difficultés qui sont rencontrées sur le terrain dans l'objectif de rencontrer des attentes aussi bien du chef de l'État que de notre population. Les présidents de ces différentes juridictions inférieures lui ont soumis leur doléance. A son tour, le numéro 1 de la Cour d'appel de Kitshasa Gombe leur a promis de les transmettre à qui des droits. Nous lui avons également fait part de nos doléances et difficultés et nous savons que, comme elle l'a promis, d'apporter dans les jours qui suivent les réponses Iloa Nationale. Les solutions ne viendront pas de moi. Les solutions ne viendront pas de moi. J'ai fait la tournée et là, c'est un rapport que je vais soumettre à ma hiérarchie et ensemble, on va réfléchir pour trouver les solutions. Le chef de l'État l'a dit, la justice élève une nation, donc c'est une priorité pour lui. La deuxième étape de cette tournée a concerné essentiellement les tripés, les tribunaux pour enfants de Gombe, les tribunaux de grande instance de la Gombe, ainsi que les tripés des N'Galima et les tribunaux pour enfants du même ressort des N'Galima. La voix de la République démocratique du Congo a été entendue jusqu'au sommet Arabie Saoudite Afrique à Riyad. Le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Vital Kamere, représentant du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tsunombo, a dans son discours rappelé l'intérêt majeur que la République démocratique du Congo accorde à la coopération des accords signés le 21 février 2021 à Kinshasa entre les deux pays dont la mise en œuvre attend de suivre. Avitel Kamere d'inviter les Africains à aimer réellement le continent et à cesser de l'endoyer. Anine Balaka pour le commentaire. Plusieurs chefs d'État ont pris part à ces sommets Arabie Saoudite Afrique qui a eu lieu à Riyad du 10 au 11 novembre 2023. Le vice-premier ministre en charge de l'Économie nationale, Dr. Vital Kamere, a représenté le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tsunombo, à ses assises. En plus de vanter les potentialités de son pays, la RDC, Vital Kamere a lancé un message fort à ses frères africains, auteur des tueries de plus de 10 millions de morts à l'est de la RDC depuis 1996. L'admission de ce finance, M. le président Félix Antoine Tshiseké, qui le monde est clair, prospérenons ensemble, développerons ensemble la fête qui doit aimer la fête. Toutes les âmes doivent se mettre à l'ouest, à l'est, au centre des Russes, et spécialement dans nos pays, dans l'épidémocratie du Congo, où le président de la République a pris des 10 millions de morts depuis 1996. Organisé par le roi Salman Abdelaziz Al-Saoud, ce sommet est placé sous le thème développement et prospérité, agriculture, éducation, santé et assistance humanitaire. Le présent forum vise à renforcer la coordination politique, à traiter les menaces sécuritaires régionales, à promouvoir la transformation économique, grâce à la recherche et au développement local de nouvelles solutions énergétiques, ainsi qu'à renforcer la coopération en matière d'investissement. Revenons en RDC où qu'un agent de la régie des voies aériennes RVA-SA ne va perdre son emploi. Cette affirmation est du président de l'entreprise turc Milvest au terme des échanges avec le PCA de la RVA-SA, Trifon Kinki Moulomba. Thuram Mildon a toutefois insisté pour que le personnel de la RVA reçoive une formation requise pour le renforcement de leur capacité à Nitalouambra. Le siège s'est éclairci, les nuages sombres qui entouraient le contrat RVA-Emilvest se dissipent. A l'origine, la dénonciation de ce contrat par le personnel de la RVA sur une imminente suppression d'emplois a éveillé l'attention du président du conseil d'administration, Trifon Kinki Moulomba, qui a tenu à lever le coin du voile. Informé de la situation, le président de la société Milvest, au cœur de la controverse, a été reçu par Trifon Kinki Moulomba, avec l'homme d'affaires turc. Le président du conseil d'administration a reçu des informations supplémentaires aux antipodes des rumeurs propagées. Trifon Mildon a plutôt insisté sur le renforcement des capacités du personnel de la RVA au standard international. Deuxième point, c'est qu'on a entendu, Milvest a entendu qu'il y a beaucoup de crainte et de bruit parlant des travailleurs de la RVA. Je le dis en tant que chairman et responsable numéro un de la société Milvest, qu'il n'y aura aucun employé de la RVA qui sera mis dehors. De quand on prendra le projet jusqu'à ce que l'on réalise ce projet, aucun employé de la RVA ne sera mis dehors. Il y a juste un point important, que tous les employés de la RVA devront suivre une formation. En tant qu'étranger, il a dit aussi que la première chose que l'on remarque quand on arrive dans un pays, c'est l'air propos. C'est la chose qui reste dans votre tête, la vitrine. Par rapport à la vision du président de la RVA, par rapport à la vision de Milvest, c'est important de construire ce beau projet, ce qu'il y a de la nouvelle récompense d'NGID. Le projet Milvest est évalué à 1,2 milliard de dollars américains, dont l'accord de concession a été transmis au conseil d'administration le 30 octobre 2023 par le directeur général de la RVA-SA. Une commission de travail a été mise en place pour étudier le dossier qui sera débattu lors de la tenue du prochain conseil d'administration. Les informations sur les statistiques dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin sont contenues dans le rapport d'enquête CAP2, élaboré par l'Institut national des statistiques INES. Un atelier sur l'examen de ce rapport a réuni les experts de l'INES pour en examiner le contenu, nous dit Cédric Télina. Les rapports de l'enquête CAP2 fournissent assez d'informations en termes statistiques sur les comportements socioculturels en entrepreneuriat féminin et réinsertion sociale. L'Institut national des statistiques INES, qui a initié cet atelier de validation du rapport de l'enquête CAP2, en partenariat avec ONU-Femmes, a mis en contribution ses experts dans son rôle régalien de rassembler, analyser pour le compte du gouvernement de la République les informations nécessaires pour sa politique démographique et sociale, comme l'exprime si bien Mme le directeur général de l'INES, Élisée Njov. Cette étude évaluative CAP2 que l'INES présente pour sa validation ce jour fait suite de celles menées par CAP1 et permet de mesurer les efforts fournis après sensibilisation CAP quant à ceux qui concernent les comportements socioculturels en lien avec l'entrepreneuriat des femmes et leur insertion équitable dans la vie active en RDC. Nous voici arrivés à l'étape de la validation du rapport CAP2, dont les résultats permettront la prise des décisions éclairées pour la mise en œuvre du projet Transport. Ça nous suivit la projection d'un documentaire audiovisuel contextuel tournée dans quatre provinces, notamment Kinshasa, le Congo central, le Okatanga et le Nord Kivu. Le 11e congrès de l'AFMED, l'association des anciens et amis de la faculté de médecine de l'UNEKIN, s'est clôturé en beauté. Les revendications et recommandations sont relatives aux maladies qui toussent les organes vitaux du corps humain. Rodé Panda. La 11e édition du congrès de l'AFMED, l'association des anciens et amis de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa, a fermé ses portes sur une note positive, avec un bouquet de recommandations lues par le docteur Henri Nekwey, secrétaire général de cette association. Parmi ces recommandations, on a noté le renforcement de la formation continue du personnel médical et il faut un statut d'un hôpital universitaire pour l'hôpital général de référence de Kinshasa et tant d'autres. A l'unanimité, la majorité des participants ont salué la vision du tout premier des médecins, le garant de la nation, pour sa couverture santé universelle. Ils ont promis et se disent prêts pour assurer un accompagnement véritable. Le président de cet aspect, le docteur Daniel Tongangoun, revient sur les grandes lignes de ses travaux. On a eu des recommandations du pré-diagnostic à la détection préconce jusqu'au traitement. Nous avons eu le problème d'AVC, on a discuté qu'il y ait une mise en place sur une filière AVC. On a parlé du problème de cancer qui monte en importance dans notre pays. Il faut une détection préconce et la prise en charge. Il y a la couverture santé universelle qui est en train de se déployer pour permettre la prise en charge du patient. Il essaie de préciser que cette 11e édition avait pour thème les parcours du patient, les déterminants de la qualité et la sécurité des soins. Contrôle de conformité à la sous-traitance en République démocratique du Congo, comme toutes les sociétés principales de la province de l'Alaba, l'entreprise minière Semides Desiwa s'est livrée à l'exercice, et ce, dans la logique de la grande campagne diligentée par le directeur général de l'ARESPI, Miguel Kachal Katambe. Autre détail dans son reportage. Après une vaste campagne de sensibilisation bien dosée sur la loi de la sous-traitance, vient le moment fatidique du contrôle de conformité au vrai sens du terme. Loin du confort de son cabinet de travail à plus de 2000 km, le DG de l'ARSP fait preuve de polyvalence. Il est aussi un non-téméraire de terrain. Ici, c'est dans une société principale qui exploite les mines au Loin-Alaba, Somides Desiwa. Aussitôt arrivé, place à l'entretien. Le message du DG Miguel est direct à l'impide. Il s'agit de se ranger derrière les mesures d'application de la loi portant sur la sous-traitance dans le secteur privé. Celle-ci voudrait que le Congolais puisse bénéficier en premier les gros du marché dans ce secteur, et pour cela, il n'y a pas de négociation. Les sociétés des sous-traitances étrangères qui veulent opérer en République démocratique du Congo doivent s'associer aux Congolais. A 49% pour les expatriés et 51% pour les nationaux. Donc la loi n'exclut pas les étrangers. Les entrepreneurs, dans la suite de l'honorable Miguel Cachal, se frottent d'oxygène à les mains en voyant la détermination qui anime celui qui défend aujourd'hui leurs intérêts avec la bénédiction du chef de l'État. C'est quelque chose de nouveau et que nous soutenons fortement. Parce que c'est un secteur qui est verrouillé. Il y a beaucoup de favoritis. Avec cette marche d'excellence que M. Miguel est en train d'entreprendre, c'est un nouveau vent qui est en train de souffler dans le monde de la sous-traitance. Et je crois que c'est de cette sorte que nous arriverons à créer des vrais millionnaires. Produire les millionnaires Congolais avec une conséquence logique, la création de la vraie classe moyenne ne devrait plus être considérée comme une règle. En revanche, c'est déjà une réalité vérifiable. Dans le Okatonga, un centre d'accueil d'urgence et sortie de terre à Lumumbashi, Diamant Tsun et Nakazi va prendre en charge l'accompagnement des 50 enfants avant leur réintégration dans les familles d'accueil, une œuvre rendue possible par Dynamo International. En coupant conjointement le ruban symbolique, le représentant du chef de division provinciale des affaires sociales et la chef de mission de Wallonie-Bruxelles ont officiellement inauguré le nouveau bâtiment moderne du centre d'accueil d'urgence Djama-Soul et Nakazi de la commune de Kenya à Lumumbashi. Ce bâtiment, doté de chambres équipées, de bureaux et réfectoires, d'une capacité de 40 enfants, est une action réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du troisième programme DGD 2022-2026 intitulé « Protection et prise en charge multidimensionnelle des enfants en situation de rue et vulnérables en République démocratique du Congo ». Sa construction a été rendue possible grâce à l'appui financier de la Direction Générale au développement du Royaume de Belgique et de Wallonie-Bruxelles par le biais de Dynamo International. Pardonnateur de Katser-Rokatonga, Jean Balibois, a déclaré que sa structure a pour mission d'améliorer les conditions d'accompagnement des enfants. Ce centre d'accueil d'urgence vient améliorer non seulement les conditions d'accompagnement des enfants, mais aussi la qualité de nos résultats. Le PCA de Dynamo International, partenaire de taille de Katser, s'est dit émerveillé par le travail abattu par l'équipe locale. En tout cas, merci. Le conseil d'administration de Dynamo est avec moi pour vous dire une nouvelle fois que le travail à l'outil est remarquable. Actuellement, 50 enfants du centre, dont 22 filles, sont scolarisées. 4 en 2021 et 3 en 2023 ont décroché leur diplôme d'État. Le centre JASCA est un centre de transit des enfants de la rue avant leur intégration en famille ou leur transferment dans des centres d'hébergement appropriés. La population de Boulougou et ses environs appelés à l'unité, à la solidarité, à la cohésion nationale, l'appel est de l'artiste musicien Noël Ndiyama Makanda-Werasson lors de ses récents séjours dans la province Koulou. L'éditeur avec Jacques Kaboba. L'unité et la cohésion nationale s'estimentent dès le bas âge du ton. C'est dans ce cadre que l'artiste musicien Noël Ndiyama Makanda-Werasson a effectué dernièrement le déplacement de Boulougou dans la province de Koulou. Le constat est sans équivoque car cette visite dans cette partie du territoire national était très bénéfique et riche d'enseignements. La population de Boulougou en a profité pour faire une démonstration des forces par une mobilisation totale. L'ambassadeur de la paix, ambassadeur de la Croix-Rouge et ambassadeur de la bonne volonté pour les enfants soldats s'est rassuré que les chefs de l'État Félix Antoine Tuseke de Chulombo a ses lettres de noblesse dans cette partie de la province de Koulou. Dans une communication pleine de sens et d'émotions faite à Kikongo, la pop star de la musique congolaise n'a pas lésiné à éveiller la conscience de ses frères et sœurs de Boulougou sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale. Selon lui, cette campagne de sensibilisation sur les valeurs de la République constitue un dévoi patriotique pour le triomphe et le succès d'une nation plus solidaire, plus juste et prospère grâce aux vertus des Srakosins, principe de vivre ensemble. Il fallait donc réquinquer tout Boulougou en lui rassurant que la RDC ne sera jamais déstabilisée et que tous les Congolais derrière les grands de la nation vont défendre la patrie et sa souveraineté en toutes circonstances. Tout Boulougou a apprécié ce message et a promis son accompagnement à l'idéologie du chef de l'État pour un Congo fort, débout et prospère. Au total, 80 récipiendaires de l'Université panafricaine de gouvernance et innovation viennent d'être versés sur le marché de l'emploi. La cérémonie de remise des diplômes a coïncidé avec l'ouverture de l'année académique 2023-2024. Et Julie Chabani. La République démocratique du Congo aspire à l'émergence et au développement. Voilà pourquoi les universités et instituts supérieurs sont appelés à promouvoir les innovations technologiques, notamment dans les domaines agricoles et environnementaux. À cela s'ajoute la bonne gouvernance dans les domaines économiques et des finances publiques, ainsi que dans l'entrepreneuriat. L'Université panafricaine de gouvernance et innovation contribue au développement du pays dans la mesure où cette alma mater forme l'élite intellectuelle spécialisée dans les domaines de la science politique et gouvernance, de la science informatique et intelligence artificielle et sciences économiques, gestion et développement. Sur instruction du ministre de l'enseignement supérieur, Mouim Donzangui, cette université dispense d'une formation des qualités qui se conforme aux standards internationaux. Déjà conformément aux différents textes légaux, ici des différentes réflexions organisées par les sites, l'UPJ s'inscrit dans cette logique. Et même avant qu'on arrive à la formalisation du système LMD, par exemple, nous nous étions déjà inscrits dans ce système conformément à la loi numéro 014. Nous avons insisté sur la formation à la résolution des problèmes du pays. Les problèmes de la guerre, nous avons enseigné la paix ici. Les problèmes de la faim, comment lutter contre la faim, mais surtout, les problèmes de la lutte contre les antivaleurs, mais également du panafricanisme. Et en politique, l'équipe mise en place pour la campagne du chef de l'État, candidat à sa propre succession, a commencé les consultations. L'un de ses membres, Kassia Bandouboula, est sur le terrain et a une semaine du début de la compétition électorale. Les détails dans son reportage. À neuf jours, soit 216 heures du début de la campagne électorale, le show se précise et les États-majors a fait leur ça. À l'instar de la direction de la campagne du président de la République qui coordonne le duo Maître Jacquemin Chabani et Mme Akassia Bandouboula-Bongo qui a démarré les consultations avec les différentes organisations et structures. Pour la journée du vendredi 10 novembre, trois délégations ont été reçues. La première, celle du Congo central, conduite par Mme Lauriane Mzolani, caisseur de l'Assemblée provinciale, en compagnie d'autres notables et rassurants du soutien de sa population. Ensuite, la délégation du Kassai avec les notables du coin. Le député national Guima Futa a affirmé de l'apport de sa population et de sa province. Nous sommes venus nous rassurer que nous allons battre la campagne à ses côtés pour lui afin que nos frères et soeurs du Kassai puissent le voter massivement. Enfin, la famille musicale congolaise où la quasi des stars était presque là qui est disposée à soutenir le président Félix Anton Tshisekeli Chirombo. Nous sommes prêts à soutenir le président. Il faut dire que nous sommes même pressés à entrer au studio, à être sur le terrain. Nous avons besoin de tous les moyens qu'il faut parce que tout ce que le président a fait doit être connu. La famille musicale a seulement le Tshisa de toute la République et sa compagne. Nous sommes à leur disposition. Donc, les stratégies, on ne peut pas dévoiler. Ces stratégies, quand il y a une bataille, on ne peut pas dévoiler. En tout cas, tout s'annonce clairement et les élections approchent à pas d'EGM. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez au Pretoria en Afrique du Sud et partout d'ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur la RTNC, 23h, Mami Fronzaïna. Nous disons merci à Yvette Makoutima qui a concouru à sa rédaction, Monique Mavou qui l'a réalisé et Patti Tondwango qui l'a coordonné. Demain à 7h, Louisette Ntsakala. Très bon soutien de programme sur la chaîne nationale et excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada